Chalom à tous mes frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Je suis heureux de vous retrouver encore, ça faisait un bon temps. Nous voulons dire merci à Dieu pour ses grâces, pour ses merveilles. On ne peut pas tout parler, mais nous savons que le Seigneur fait de grandes choses pour nous, fait de merveilles pour son peuple. Et la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, je voudrais, ce dimanche plutôt, je voudrais nous parler du temps. Je voudrais nous parler du temps parce que Dieu est un Dieu du temps. Et c'est un thème très important pour les moments que nous traversons. Nous avons besoin vraiment de comprendre ce que Dieu voudrait nous dire aujourd'hui. Le temps, par définition, c'est une continuité indéfinie, un milieu où se déroule la succession des événements ou des phénomènes. La Bible nous parle de deux temps, le temps Kairos et le temps Kronos. Le temps Kronos, c'est le temps physique, le temps que nous comptons, et le temps Kairos, c'est justement cette période définie durant laquelle Dieu accomplit sa volonté et ses dessins dans la vie des hommes, dans le dessin d'une nation, lorsque Dieu est en mouvement pour exécuter sa volonté. C'est ce temps que nous appelons le temps Kairos. C'est justement ce temps que nous voulons parler ce matin. Le temps de Dieu. Bien-aimé, le temps est partout à travers la planète, notre chère planète. Le temps est aussi dans toute activité humaine. Et l'homme a besoin du temps. L'homme a besoin du temps. Et les Anglais disent, « Terms is money ». Le temps, c'est de l'argent. Comme pour dire, « Donner de la valeur à du temps ». La valeur a du temps. Il y a ce proverbe français qui dit, « Rien moins n'a perdre que le temps ». Et un Écossais a dit quelque part, « Prends le temps quand il vient, car le temps s'en ira ». Si les hommes mortels difficiles à cerner le bien et le mal comprennent que le temps est important, que le temps a de la valeur, à combien plus forte raison, notre Dieu, qui est le Dieu souverain, et qui a tout fait bien ou bon. Nous allons lire pour illustrer ce que nous disons, ou bien pour refaire ressortir ce que nous voulons parler. On va prendre quelques personnages qui vont nous aider. Et d'abord, sortir la valeur du temps, sortir aussi l'essentiel dans le temps, c'est-à-dire le discernement, mais également le rachat du temps. Nous voulons parler de la valeur du temps, parler du discernement du temps, et aussi nous voulons parler du rachat du temps. Jésus a dit, « Rachetez le temps ». Rachetez. Et plutôt la porte-paule qui nous exhorte à racheter le temps. Et Jésus qui dit, « Discernez-le, le temps ». Il faut discerner le temps. Le chrétien doit discerner le temps et racheter le temps. Dans le livre de Daniel au chapitre 9, nous lisons la parole de Dieu, on peut commencer à partir du verset 1er. La Bible dit, « La première année de Darius, fils d'Assurus, de la race des Medes, lequel était devenu roi du royaume des Calvayens, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie. Voyez que Dieu avait parlé à Jérémie le nombre de temps que devait passer le peuple chifre en captivité. Et ces récits sont donnés par Daniel. Il dit, « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant le sac et la sang. Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession, Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Dans le verset 20 et 21, la Bible dit ceci, « Je parlais encore, je parlais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la Sainte Montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretait avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Daniel, il était un homme politique, c'est vrai, mais aussi Daniel était un homme très, très spirituel. Lorsque nous étudions le personnage de Daniel, Daniel nous apporte beaucoup d'informations, des informations édifiantes pour notre épanouissement dans la vie de Dieu. C'était un bien-aimé et Dieu l'a confirmé par la bouche de l'ange. Tu es un bien-aimé de Dieu. Il ne passait pas son temps dans beaucoup de choses. Il gaspillait pas son temps. Il s'occupait des affaires politiques, des affaires de l'État, mais également, il était impliqué dans les affaires de Dieu et Daniel était constamment dans la lecture de la parole du Seigneur. Et c'est même dans cette lecture qui va s'imprégner de la connaissance de ce que Dieu avait prévu concernant la captivité d'Égypte à Babylone. Le temps est très important pour l'enfant de Dieu, pour le chrétien. Dieu, le temps appartient à Dieu et Dieu agit dans le temps. Et en tant que chrétien, nous devons comprendre ces choses. il ne faut pas gaspiller notre temps. Que le temps soit bon, que le temps soit mauvais, Dieu est dans le temps et Dieu agit avec ses enfants. Nous avons l'histoire de Moïse lorsqu'il va sortir le peuple et le chiffre de la captivité. Dieu avait fixé un temps pour la captivité de ce peuple. Et au temps marqué, au temps de Dieu, au temps de Dieu, le peuple est sorti. Mais avant que le temps de Dieu ne vienne, le Seigneur contrôlait le temps. Il mettait les pièces en place. Il contrôle le temps et les circonstances, les événements. jusqu'à ce que Moïse vienne au monde, celui qui devait être le choix de Dieu pour exécuter pleinement le plan du Seigneur, tenir le peuple égypte et le mener vers la sortie de la captivité pour le conduire dans le pays de la promesse. Dieu contrôlait le temps. Il contrôlait jusqu'à l'accomplissement. Et le peuple était sorti. Personne ne peut arrêter le temps de Dieu. Personne. Ni les puissances, ni les armées, ni les hommes les plus forts dans ce monde ne peuvent arrêter le temps. Lorsque le temps de Dieu est arrivé, personne ne peut l'arrêter. Même si tu es le vizir de ce monde, personne ne peut arrêter le temps de Dieu. Et nous devons rester dans cette confiance, dans cette posture ou de savoir que Dieu contrôle le temps, quelles que sont les difficultés que nous pouvons connaître. Aujourd'hui, l'Église connaît le temps difficile. Nous avons vraiment du mal à nous en sortir parce que nous sommes dans le confinement et particulièrement l'Église de Dieu qui est privée de prier, qui est privée de parler ensemble, de chanter ensemble, d'écouter la parole de Dieu ensemble. Nous sommes privés. Nous passons par des temps difficiles. Je voudrais te rassurer ce matin que le Dieu tout-puissant contrôle le temps. Il contrôle le temps. Et le peuple est sorti. Il est encore parlé d'une femme dans la Bible. Une femme appelée la rivale de Pénina s'appelait Anne. Anne, elle était stérile. Elle était stérile. La Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Alors que sa rivale avait autant d'enfants. Elle était bien contente d'avoir des enfants auprès de son mari. Mais il va avoir une attitude à se moquer de l'autre parce que l'autre n'en avait pas. Et chaque fois qu'ils allaient au temple de Dieu, Anne allait seule, bien entendu, avec toute la famille. Mais elle était privée des enfants. Et ça faisait mal à son âme, ça faisait mal à son cœur, ça faisait mal à son esprit. Et même sa tristesse se prolongait ou était infectée dans le cœur de son mari. Il y avait un temps que Dieu avait donné, un temps de souffrir, un temps de peiner, un temps de connaître la douleur, un temps pour être moqué, pour être insulté, pour être rejeté, un temps pour pleurer. Anne a eu ce temps-là, le temps de pleurer, le temps de chémir, le temps de se poser des questions. comme le dit la Bible, il y a un temps pour toutes choses. Mais à un moment donné, Anne s'est mise debout pour aller au temple elle-même. Là, elle n'avait plus son mari et sa famille. Elle est partie d'elle-même aller trouver le souverain sacrificateur Élie. Et dans le temple de Dieu, elle s'est mise dans la prière parce que le temps de Dieu était à arriver. Bien aimé, il faut discerner le temps de Dieu. Lorsqu'on parle du discernement, le discernement c'est cette faculté cette faculté à percevoir ou bien cet effort à percevoir cette volonté à percevoir et de faire attention. De faire attention. à coup sûr, Anne s'est dit non, trop c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, les chrétiens subissent. Ils subissent autant et ils subissent des événements. Tant que tu ne prends pas conscience pour faire attention, la chose va perdurer. Nous avons l'image de Moïse. L'image Moïse était là dans le désert avec le troupeau. Il était tellement impliqué dans sa responsabilité de gérer le troupeau de son beau-père. Alors que le buisson de Dieu brûlait jour et nuit, semaine après semaine, mois après mois. et Moïse ne faisait pas attention parce qu'il était impliqué dans les affaires de son beau-père. Lorsque l'esprit est ailleurs, on ne prête pas attention, on ne prête pas attention à ce que Dieu veut faire. On ne prête pas attention au temps de Dieu. Des fois, le temps de Dieu est là, mais tu ne prêtes pas attention parce que ton esprit est ailleurs, parce que ton esprit vague dans les affaires du monde, parce que tu es soucieux de telles choses, de telles choses, le mari ne va pas bien, les enfants, tu es plongé dans les affaires. Finalement, le temps passe et tu dis que le temps de Dieu n'est pas encore là. Oh, le temps de Dieu est là. La Bible déclare que lorsque Moïse a prêté attention aux buissons qui brûlaient, il s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce buisson qui brûle jour et nuit, semaine après, semaine, mois après, moi je suis là. Qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'il a pris le temps d'observer avec attention, la Bible déclare que Dieu, la voix de Dieu a retentie. La voix de Dieu est sortie. dit, Moïse, Moïse, faire attention au lieu où tu te tiens. La voix de Dieu est sortie lorsque Moïse a prêté attention à ce qui se passait autour de lui. Nous devons être des hommes attentionnés, des gens qui discernent le temps, le temps, les circonstances, les événements comme les temps d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Quel est le langage que Dieu veut nous apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Ne marchons pas comme des aveugles, des aveugles qui ne voient pas, des sourds qui n'entendent pas. Nous devons être des hommes et des femmes intelligents qui parviennent à discerner le temps. Le temps. c'est-à-dire avoir cette faculté de faire attention à ce qui tourne autour de toi. Qu'est-ce que Dieu nous apprend pendant ce moment que nous sommes en train de traverser? Qu'est-ce que Dieu nous apprend pendant ce COVID-19? Depuis que tu es à la maison, est-ce que tu as prêté attention à ce que tu es en train de vivre? Voyez-nous les chrétiens, nous les croyants, on est beaucoup difficiles nous sommes véritablement difficiles. Et lorsque Anne a pris à faire attention à sa propre vie, elle s'est rendue au temps. C'est ce qu'on appelle racheter le temps. Considérer le temps maintenant et de réagir. Réagir, profiter du moment de l'instant pour réagir. Anne n'est pas le perdre. Anne a réagi. Même Daniel aussi a réagi. après avoir compris que le peuple avait un temps de captivité, il s'est dit que le temps de Dieu est arrivé, je vais me mettre dans la prière pour racheter le temps, activer le temps de Dieu pour que l'accomplissement de la délivrance des chiffres puisse arriver. Il s'est mis dans la prière et lorsqu'il s'était mis dans la prière, Dieu a dépêché un ange parce qu'il avait pris attention, il avait considéré et Dieu avait dépêché un ange. L'ange est descendu pour venir parler au serviteur de Dieu. Tu es un bien-aimé de l'éternel. Depuis que tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je suis venu pour te l'informer. Voilà comment nous pouvons nous informer du plan de Dieu, de la volonté de Dieu lorsque nous prenons le temps de discerner le temps. Lorsque nous prenons le temps de chercher à considérer, à comprendre, de faire attention. De faire attention. C'est là où Dieu parle. Dieu ne parle pas lorsque tu es discret. Dieu ne parle pas lorsque tu es enfoui partout, partout. Dieu parle lorsque tu te reprends et que tu cherches à savoir les moments artiels. C'est de ça que nous parlons. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et pour ce qui concerne le Gabon, c'est le temps de Dieu. Pour ce qui concerne l'Église, c'est le temps de Dieu. Pour ce qui te concerne, c'est le temps de Dieu. Il faut simplement, il faut simplement que tu comprennes qu'il faut cerner les moments que tu traverses aujourd'hui. Parce que Dieu veut te conduire dans le temps. C'est le message dont nous voulons parler ce soir, ce matin. Dieu a son temps et nous pensons que le temps de Dieu est arrivé. Et personne ne peut annuler ni bloquer le temps de Dieu, quelle que soit sa force, quelle que soit sa puissance. Mon frère, considère le temps de Dieu. Considère le temps et prends soin de faire attention au temps de Dieu. ne sois pas dans le temps de Dieu et manquez à l'objectif. Mais considère et Dieu te parlera et Dieu va te montrer et Dieu va t'éduquer. Dieu te montrera le chemin et tu t'en sortiras et tu seras béni. Nous voulons remercier le Seigneur vraiment pour que cette toute petite exhortation qui peut-être nous fera du bien et nous permettra d'avancer avec notre Dieu. Merci. Je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501